Dans le précédent module, on a vu comment créer un produit sur WooCommerce. Ce qui va nous manquer, dans le cas de produits physiques, de produits qu'on expédie réellement avec un transporteur, c'est de paramétrer les différents réglages liés à l'expédition d'un produit. C'est ce qu'on va voir dans ce module. On se retrouve donc là où on s'est laissé tout à l'heure. Je suis sur la page de mon produit Formation WordPress DVD. Je vais aller dans WooCommerce. Je vois qu'on me propose de nouveau un petit assistant pour configurer les différentes étapes. On voit que pour le moment, je ne suis pas tout à fait prêt à vendre. Il me reste cinq étapes à mettre en place. Déjà, si on veut vendre un produit, le premier truc, c'est de recevoir des paiements. On va d'abord configurer l'expédition. Ce n'est pas tout à fait fait dans l'ordre, mais on va d'abord configurer l'expédition. Pour ça, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est d'indiquer où se trouve notre boutique. Là, c'est vraiment au sens où se trouve mon entrepôt, à partir d'où j'expédie mes produits. Je dois d'abord définir mon tendu par les clients suivant différentes destinations d'expédition. Je ne souhaite expédier mes formations que je vais faire uniquement en langue française. Je ne souhaite les expédier qu'en France pour un coût de 4,99. Je vais indiquer mon coût d'expédition. Et là, si j'activais les coûts d'expédition pour le reste du monde, globalement, je pourrais expédier de partout. En revanche, j'aurais probablement un coût bien supérieur et on va mettre quelque chose comme 49,99. Dans mon cas, je ne vais tout simplement pas le faire, mais sachez que vous avez cette possibilité. Je vais juste terminer la tâche. C'est extrêmement rapide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est dans le cas où on a un seul tarif d'expédition, ce qui, dans la vraie vie d'un e-commerçant, est assez rare. Si je reviens maintenant dans l'onglet Réglages, ici, on va toucher sa charge et que je viens sur l'onglet Expédition, on voit que j'ai possibilité, maintenant, non plus d'indiquer qu'une seule zone d'expédition, mais d'accéder à des éléments un peu plus spécifiques, d'accord ? Des options de livraison, ici, et des classes d'expédition. Je vais revenir sur, déjà, mes zones d'expédition. Là, c'est, vous l'avez compris, la zone que j'ai créée précédemment. Donc, ce sera la zone France et le mode d'expédition, c'est au forfait, d'accord ? Peu importe le nombre de produits que vous achetez, le poids, etc., la dimension, j'aurai toujours un tarif unique à 4,99€. En cliquant sur Modifier, j'accède, donc, à ce mode d'expédition. Donc, j'ai ma zone France, composition de la zone. Donc, là, je pourrais éventuellement rajouter d'autres pays que reste du monde, d'accord ? Donc, créer des zones d'expédition pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, la Suisse, etc. Dans mon cas, je reste, encore une fois, que sur la France, mais sachez que vous avez la possibilité de créer autant de zones d'expédition que de codes postaux, de départements, de régions ou de pays que vous desservez, d'accord ? Je reste sur uniquement la France et je vois que mon mode d'expédition, par défaut, a été créé comme étant un forfait. Donc, on va laisser ça comme ça. Il y a forcément une TVA qui vient s'appliquer sur le mode d'expédition. Et j'ai un coût à 4, à 4, alors je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est le coût hors-taxe, donc qui doit correspondre à du 4,99€ en TTC. Donc, j'enregistre ces modifications. Et je vais maintenant aller voir ce qui se passe du côté des options de livraison. Le premier truc, c'est qu'on me propose un outil de calculateur de frais d'expédition. Ça, ça peut être utile dans certains cas, pas dans tous. Si vous avez des frais d'expédition qui sont réglés assez finement et qui peuvent varier beaucoup d'une commande à une autre, ça peut être intéressant d'indiquer au client avant qu'il passe l'étape de paiement, justement, de combien vont écrire frais de port et d'essayer de lui estimer un petit peu tout ça. Dans mon cas, je vais le laisser simplement pour vous montrer comment ça se présente. Plus tard, j'irai le masquer, d'accord ? La destination de l'expédition, dans le flux de commande d'un site sur e-commerce, on commence par rentrer une adresse de facturation et ensuite, on utilise cette adresse-là. C'est comme ça que c'est monté par défaut. On utilise cette adresse de facturation comme étant l'adresse de livraison. Moi, je vais demander à ce que par défaut, ce soit l'adresse de livraison du client. Et vous pouvez également forcer ça. Je vous invite à éviter de le faire. C'est important de laisser un petit peu le choix, notamment si vous êtes dans le cas où vos produits s'offrent, dans le cadre de cadeaux, etc. C'est bien de pouvoir laisser la possibilité au client d'utiliser une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. Je vais laisser par défaut à l'adresse de livraison du client. Je vais venir enregistrer ces modifications-là. Et je vais passer juste après aux classes d'expédition. Pour le moment, je vois que je n'ai aucune classe d'expédition qui a été créée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une classe d'expédition va chercher à appliquer tel ou tel tarif en fonction de critères liés à un produit ou à un panier de produits. Donc je vais commencer par aller créer une nouvelle classe d'expédition que je vais appeler produit-dvd. Identifiant, ce sera produit-dvd, toujours en minuscule, etc. Et je vais enregistrer cette classe d'expédition. Pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'est créer finalement une espèce de groupe dans lequel je vais pouvoir regrouper différents produits qui correspondent à ce groupe-là. Donc moi, j'ai un groupe produit-dvd qui a cet identifiant sur lequel je ne vais pas avoir de description. Ça, ce ne sera pas visible par les clients. Hop, je vais enregistrer cette classe d'expédition-là. Et je vais revenir maintenant sur zone d'expédition. Je vais venir modifier ma zone France. Et maintenant, quand je viens modifier mon mode d'expédition au forfait, je vois que j'ai des nouvelles options qui viennent de s'ajouter. Ces nouvelles options, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que selon la classe d'un produit, c'est-à-dire le groupe de produits auquel un produit appartient, on peut venir régler un petit peu plus finement les frais d'expédition pour le groupe de produits. Donc moi, mon coût pour la classe d'expédition produits-dvd, ce sera non plus 4, mais ce sera 3 euros hors taxe. Et si je ne rentre pas dans une classe d'expédition, je reviendrai à 4. Et je demande à ce que le type de calcul soit effectué par classe, avec donc des frais d'envoi pour chaque classe d'expédition. Si on résume, imaginons que je vends des formations, et cette fois-ci, on va se dire que j'ai à la fois des DVD, et j'ai également des VHS. Voilà, un côté un peu vintage dans la formation. J'aurai donc une classe DVD et une classe VHS. Ce qu'il faut piger, c'est que je peux demander à ce que les frais d'expédition pour les VHS ne soient pas les mêmes que pour les DVD. Et c'est cette option-là qu'on nous indique. Les frais d'envoi, le type de calcul par classe, si j'achète un DVD et une VHS, je vais payer, par exemple, 3 euros pour le DVD, le frais d'expédition, et 4 euros pour la VHS. Et en tout, j'aurai donc 7 euros de frais d'expédition. Si je choisis par commande, j'utilise la classe la plus coûteuse, c'est-à-dire que je vais utiliser la classe à 4 euros, même, et c'est tout ce que le client va payer, il paiera 4 euros d'expédition, non plus les 3 plus 4. D'accord ? Donc ça, c'est un point quand même assez important à bien comprendre ces notions de classe d'expédition. Dans le cadre de mes produits un peu virtuels et dématérialisés, ça a beaucoup moins de sens. Mais dans le cadre de vente de, je ne sais pas, de produits frais, ou de produits de cosmétiques, de chaussures, par exemple, ou de produits de mode, vous pouvez imaginer que vous n'allez pas payer la même chose selon qu'on envoie un t-shirt ou une paire de chaussures, pas la même taille, etc., pas le même poids et tout. Et donc, je vais pouvoir avoir une classe t-shirt, une classe chaussure. D'accord ? Et le t-shirt ne coûtera pas très cher, la chaussure coûtera un peu plus cher, mais comme je vais... Mon logisticien va probablement grouper, au sein d'un même colis, quelqu'un qui va acheter un t-shirt et une paire de chaussures, il y a un peu de sens à ce que j'utilise un type de calcul par commande, d'accord ? Pour faire en sorte que ce soit le tarif, la classe la plus chère qui soit appliquée et pas que le client paye des coûts d'expédition pour chacun des produits qu'il va commander. Voilà. On en a fait un petit peu le tour. Ce qu'il faut garder en tête également, c'est que là, j'ai utilisé juste des chiffres comme ça, c'est-à-dire, je pars du principe qu'on me commande 1, 2, 3, 10, 100 DVD, je ne demanderai toujours à ne payer que 3 euros. Bon, là-dedans, vous pouvez utiliser des calculs. C'est ce qui vous est indiqué juste ici. Quand vous passez au-dessus du petit point d'interrogation, vous avez la possibilité d'indiquer un calcul. Par exemple, pour mon produit DVD, je pourrais dire que c'est 3 euros par DVD. Et pour ça, je ferais 3 fois, je mettrais entrecrocher Q, T, Y. Et là, ce qui se passera, c'est que ce sera non plus 3 euros globalement pour la commande, mais ce sera 3 euros par DVD, d'accord ? Ça, encore une fois, ça dépend vraiment de votre cas particulier. Dans mon cas, d'une part, je ne vais pas utiliser de frais d'expédition, mais voilà. Tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez la possibilité d'affiner de façon assez poussée vos calculs de frais d'expédition. Je vais enregistrer maintenant ces modifications-là, et je vais revenir, du coup, sur mon produit DVD et lui appliquer ma classe de livraison produit DVD. Hop ! Donc, formation WordPress DVD. Donc là, vous voyez, dans le produit, maintenant, je retrouve tous mes différents produits. Je vais venir le modifier. Je vais descendre un petit peu, et sous expédition, je vais lui appliquer la classe produit DVD. Voilà, et je vais mettre à jour cet élément-là. Vous avez également... Donc là, j'ai créé ma zone d'expédition pour la France, avec un forfait, d'accord ? À 3 euros hors taxe, ou 4 euros hors taxe, pardon, selon ma classe d'expédition. Ce que je vais pouvoir faire également, dans cette zone-là, c'est ajouter d'autres méthodes de livraison, d'accord ? Là, j'ai ma méthode au forfait. Je vais d'ailleurs la modifier pour lui donner un nom type livraison Colissimo. Je vais enregistrer ces modifications. Et ici, je vais pouvoir ajouter d'autres méthodes de livraison. Typiquement, la livraison gratuite. Donc, je vais ajouter cette méthode de livraison, livraison gratuite. Et ici, on me demande, est-ce que ma livraison gratuite requiert un code promo d'expédition, un montant minimum, un montant de commande minimum, ou un code promo, ou un montant minimum de commande et un code promo ? Assez habituellement, on retrouve cette option d'un montant minimum de commande, ou un code promo. Donc, par exemple, on peut dire que, dans mon cas, au-delà de 50 euros de montant de commande, j'offre la livraison. Et là, pour la partie code promo, donc là, les codes promos seront dans une autre partie de WooCommerce, mais pour les codes promos, vous pouvez demander à appliquer la règle de commande minimale avant la remise avec code promo. C'est-à-dire que si je fais un code promo où je vais mettre, je ne sais pas moi, 10% de réduction et la livraison offerte, et que j'ai une commande à pile 50 euros, ou à 51 euros, qui aurait dû rentrer dans le cadre d'une livraison gratuite, avec ce réglage-là, et bien, si je mets un code promo qui vient diminuer le montant de cette commande, potentiellement, la personne ne rentre plus dans les clous, entre guillemets, pour bénéficier de l'expédition gratuite. Donc, je pourrais demander à appliquer la règle de commande minimale avant la remise avec code promo. Ou pas. Ça, c'est vraiment, encore une fois, à vous de voir. Et je vais enregistrer ces modifications. Globalement, on en a fait le tour pour la partie expédition. Donc là, c'est vraiment à vous de voir avec vos transporteurs, votre service logistique, les personnes concernées par ces éléments-là, pour savoir comment, déjà, quelle zone d'expédition vous devez couvrir, et est-ce que vous avez des différences pour tel ou tel type de produit, vous paierez des prix différents, etc., pour bien régler chacun de ces éléments-là. D'accord ? Et que ça se passe bien. Derrière, vous aurez également la possibilité d'utiliser des plugins liés à des transporteurs, je pense à Mondial Relay, Relay Coli, Point Relay, Colissimo également, qui vous proposent des modules pour justement faciliter un petit peu la création de ces différents tarifs. Mais de base, avec WordPress, disons que vous avez, ou avec WooCommerce, pour le coup, vous avez déjà la possibilité de régler la base de la base des tarifs d'expédition. des tarifs d'expédition. Merci. Merci.